Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment faire la prochaine DB sur l'Apache. Je commence par un petit peu de théorie et après je vous montre ça en vol. Allez c'est parti ! Avant de partir en vol, on va voir vite fait la théorie pour ce qui est de contrôler le plan de descente. Je vais vous le montrer juste après avec la fiche de percée officielle de l'approche NDB sur Bassel Al-Assad, mais juste pour la construction d'une procédure, comme ça je vous montre comment elles sont construites et comment nous on peut s'appuyer dessus pour faire des trucs un petit peu plus raccourcis quand ça nous arrange. Globalement nous ce qu'on veut faire c'est venir suivre un plan à 3 degrés 5% que vous avez ici, le plan à 3 degrés 5%. C'est un plan classique qui est utilisé dans la plupart des approches. On peut avoir des plans plus forts lorsqu'il y a des obstacles en dessous qui demandent à faire une approche avec un plan plus fort ou des fois quelques approches avec un plan plus faible mais c'est pas très classique. Le plus gros de ce que vous avez trouvé c'est un plan 3 degrés 5% et ça marchera globalement partout, sauf dans les zones un peu montagneuses. Le truc important à comprendre c'est que sur un plan à 3 degrés, vous avez des petits calculs qui marchent très bien. Sur un plan à 3 degrés, vous perdez 300 pieds par nautique, d'accord ? Donc si je suis à 5 nautiques, je perds 3 fois 5, 15, je vais perdre 1500 pieds. Donc si je suis à 1500 pieds à 5 nautiques, je suis sur mon plan à 3 degrés 5%. Voilà, je vous ai fait les calculs là par étape. Quand on va faire Bassell, on va se mettre à 4 nautiques parce que le NDB est à 4 nautiques. Ça nous permet d'avoir un repère pour le début de descente, d'être bien relax. Et nous, ce qu'on vient viser du coup, c'est 1200 pieds, ça c'est de la hauteur, 1200 pieds plus l'altitude terrain. Et Bassell à l'Assad étant à 100 pieds, ça fera 1200 plus 100, 1300 pieds pour le début de la descente depuis la balise. Donc dès qu'on passe la balise, on est ici et on se met en descente. Et ensuite, on pourra venir contrôler le plan tous les nautiques, sachant qu'on perd 300 pieds à chaque nautique. Donc on vient contrôler le plan pour vérifier qu'on n'est pas trop haut ou pas trop bas. Ça c'est la force d'avoir la capacité d'insérer un waypoint sur le seuil de piste, ce qu'on va faire. Vous pouvez également insérer un waypoint sur votre balise ADF au cas où vous ayez une panne de l'ADF ou tout simplement s'il n'y a pas d'ADF et que vous faites une approche, vous la construisez de A à Z. Vous créez un waypoint sur votre début de descente en fait. Ensuite, le calcul du vario, il est super simple. Le plan, toujours 3 degrés, 5%. Les pourcents vous permettent de faire le calcul rapide du vario. C'est 5%, vous pourrez le 5, fois votre vitesse sol. On considère qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui pour simplifier. Ce qui nous donne, aujourd'hui on prendra 60 nœuds, je vous expliquerai après pourquoi. Mais 5 fois 6, 30. Donc 5 fois 60, 300 pieds par minute. Donc en suivant 300 pieds par minute, on va garder ce plan. Si je prends 500 pieds par minute, je vais descendre comme ça. Si je prends 200 pieds par minute, je vais descendre comme ça. Nous on viendra bien prendre 300 pieds par minute. Je vous montre rapidement, comme je vous le disais, l'approche NDB à Latakia, c'est Bassel à l'Assad. Le terrain qu'on utilise pour les multi-training. L'approche est calculée comme ça à la base. C'est plus fait pour des avions. C'est pour ça que ce sont des approches que nous on peut se permettre de raccourcir. Surtout si on les fait à 60 nœuds. Normalement, un avion va venir passer verticale LTK ou même un hélicoptère qui ferait la procédure en entier. Passer la verticale LTK, faire un éloignement sur le 326, un virage standard, revenir sur l'axe 173, débuter sa descente jusqu'à 1450 pieds. Et ensuite, reprendre sa descente dès le passage du NDB vers les minima. C'est des approches de non précision, c'est un peu particulier. On a des façons de les faire aujourd'hui qui sont un peu différentes des méthodes qu'on utilisait avant. Qui consistait à descendre rapidement vers l'altitude minimum et ensuite à faire un palier. Vu qu'il y a eu beaucoup d'accidents, je ne sais pas en privé, mais en tout cas en transport de passagers, maintenant c'est interdit. On fait ce qu'on appelle des CDA, donc des constantes descentes approches. Ce qui permet de lisser un plan et éviter de se retrouver bas et d'avoir une perte de déstabilisation, une perte de contrôle de l'appareil. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est monter comme ça au nord et revenir choper LTK pour faire la dernière branche de la descente. On sait qu'il est à 4 nautiques, donc on sera à 3 x 4, 12 plus 100 pieds d'altitude terrain, qui est marqué là. Ce qui nous fera 1300 pieds. On voit que ça ne colle pas trop mal avec ce qui est publié sur cette fiche-là. En réalité, il doit y avoir quelques collines en dessous qui font qu'on stabilise un petit peu plus haut, et donc derrière un plan un peu plus fort que les 3,5 degrés. Mais bon, ça reste du détail pour nous, on s'en fiche un petit peu. Allez, on est parti pour un peu de pratique. Je démarre la page très rapidement, et on va aller se faire une prochaine DB un peu raccourcie. La première chose qu'on va regarder, c'est le réglage de l'IHADS. Vous devez le passer dans le mode Flight, comme ça. Je ne sais pas c'est quoi le nom du mode, mais celui qui vous permet d'avoir les degrés. Vous avez la possibilité de modifier la position de la ligne d'horizon. Je ne suis pas sûr de comprendre l'intérêt. Moi, je ne change rien. Et dans cette configuration, globalement, avec la flèche qui est sur la ligne, et autour de la ligne légèrement, ça permet de piloter vraiment pas mal la page dans les conditions IMC. Ensuite, sur vos deux écrans, moi, ce que je recommande, c'est sur l'écran de gauche, de passer en Aircraft et en Flight, pour avoir un peu l'équivalent de l'IHADS. Si vous regardez, c'est la même chose. Et le W, ici, qui vient modifier ça. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Mais il est mieux dans cette position. Sur une approche aux instruments, ce qui peut être intéressant, c'est de configurer le low. On a dit qu'on voulait faire des approches avec une descente minimale, minimum 300 pieds. Et voilà, je vais afficher 300 pieds minimum. Comme ça, dès que j'ai le message d'altitude low, je sais que je dois arrêter ma descente sur mon approche. Sur l'autre écran, je vais venir configurer l'ADF. Là, la centrale d'inertie n'est pas encore lancée. Mais ça ne m'empêche pas de le configurer. Donc dans TSD, je fais Instruments, Utiles, j'active l'ADF. Si vous avez du bruit de fond, c'est le sketch qui doit être activé. Vous passez tous vos switches vers le haut, si vous avez un bruit de fond assez granuleux. Ça vous permettra de ne plus l'entendre. Là, j'entends le code morse de la balise. Parce que sur mon CMWS, je suis en mode nav. Moi, je vous recommande de faire l'approche en étant sur OnSafe. Et à partir du moment où vous voulez identifier, vous passez sur nav. Quand vous ne voulez pas identifier, vous passez sur CMWS. Ça va couper le sang, tout simplement. Parce que vous donnez la priorité. Voilà, je passe CMWS, le code morse s'arrête. Donc là, une fois que vous avez fait ça, bon, moi, je n'utilise pas de cette manière. Je repasse en TSD, je refais Instruments. Et là, beaucoup plus rapidement, je peux venir régler mes fréquences. Déjà, je le centre. Ça permet d'avoir une lecture un peu plus propre. Je vais mettre l'axe de ma percée. Aujourd'hui, à Bassel, c'est un axe 173. C'est l'axe de piste, tout simplement. Je vais mettre ma fréquence, que je retrouve sur la vue F10. Donc on a Bassel et au nord, on a LTK 414. Voilà, et normalement, je devrais avoir d'identifiant de LTK. Dont je ne connais pas le code morse. Mais si vous avez la table qui permet de convertir le code morse, il n'y aura pas de souci. Bon, globalement, je sais que LTK est sur ma droite, vu comment je suis garé. Et là, il pourrait être bien à droite, donc il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc le heading, là, permet d'afficher ce bug. Ce qui permettra, en fait, de s'aligner par rapport à ça. Mon objectif, ça sera d'avoir la tête de l'aiguille ou la queue de l'aiguille. La tête de l'aiguille, c'est ce qui dépasse la queue de l'aiguille. C'est ce qui reste sur la rose. Bien au niveau du V. Sinon, c'est que je ne suis pas dans l'axe de piste. Petite info, le Last Frequence, ça permet de switcher avec la fréquence précédente. Voilà, si jamais vous passez d'un NDB à l'autre. Je vous recommande bien de diminuer la brightness de la vidéo, là, derrière. Ça permet de mieux lire le conservateur de cap. J'affiche la position des commandes, parce qu'on voit aux instruments, des fois, on peut être un petit peu perdu sur la position du trim, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, parce qu'on voit réellement la position de son manche, on a des sensations. Nous, sur un simus, en retour de force, c'est un peu compliqué. Ok, donc je vais faire un décollage de la 17 gauche, et ensuite, donc l'idée, tac, je vous montre ici, ça va être de faire un décollage dans l'axe, je vais jusqu'au bout de piste, je vire à gauche, cap 0.50, pour aller vers le lac ici. Une fois que je surveille le lac, je remonte plein nord, pour venir passer un petit peu au nord de la balise. Et donc, je vais faire un virage comme ça, pour venir chercher la balise, et j'enquille sur la balise. L'idée, c'est de faire une descente qui part de la balise, donc je vais avoir la balise en secteur arrière, c'est pour ça qu'il faut que je l'affiche sur mon multifonction display, l'IHADS ne sera pas suffisant. Et je vais venir faire ma percée comme ça. On a vu, donc, que le NDB était à 4 nautiques du seuil de piste, on a dit 300 pieds par nautique pour un plan classique, donc 3 fois 4, 12. Il faut que je sois à 1200 pieds seul, quand je passe verticale de la balise pour le début de ma descente. Vu que le terrain est à 100 pieds, 1200 plus 100, ça fait 1300, je vais viser verticale de la balise à 1300 pieds. Et à partir de là, je ferai ma descente classique. Je prends une vitesse de 60 nœuds pour cette évolution-là, pour l'approche, parce que ça me permet d'éviter d'avoir une décélération trop forte sur la courte finale au moment où j'ai visuel sur la piste. Et pareil, avec le facteur de base, ça fait 1, du coup, je sais que c'est 1 minute par nautique, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus simple. Le vario attendu, donc un plan classique 3 degrés 5%, 5%, x 60, 5 x 5, 25, ça fait 300 pieds minutes, 5 x 6, 5 x 60, donc 300 pieds par minute à partir du moment où je passais le TK à 60 nœuds pour faire mon approche. Pour m'aider, je vais venir insérer un waypoint. C'est le minimum. Moi, je vous recommande d'insérer un waypoint aussi au début de descente, donc sur le NDB. Et donc là, je vais apprendre les coordonnées et je vais les rentrer avec un waypoint, ce qui me permettra d'avoir toujours ma distance du seuil et de pouvoir contrôler mon plan de descente. Pour simplifier les calculs, on utilisera 1 nautique égal 2 km, alors que normalement, le taux de conversion, c'est 1,852. Mais 1 pour 2 km en vol, ça sera largement suffisant. Ok, donc ici, je rajoute mon waypoint. Je le mets juste en waypoint. Tac, tac, 36, Syrah, Yankee, Echo, 67, 64, 22, 88. 92 pieds, ça a l'air cohérent. Et il apparaît bien juste à côté de moi et devant à droite. Donc là, tout de suite, je me mets en route, je fais un dire dessus. J'ai bien mon dire, et dans l'IHADS, j'ai bien ma distance jusqu'au waypoint. Allez, je reconfigure ça avec instrument. Voilà, j'ai bien la bonne fréquence, le bon cap. Et là, je suis prêt à partir. Ok, donc je m'aligne en 17 gauche pour le décollage. Parce qu'on a dit que sur les conditions IMC comme ça, vu qu'on a très peu de visibilité, s'il y a un indice décolle, je ne le vois pas. Donc on utilise la 17 gauche pour le décollage et la 17 droite pour l'atterrissage. Ça limite déjà le risque qu'il y ait une collision au sol. Globalement, le gros challenge sur vos instruments, c'est l'axe de l'appareil par rapport à sa trajectoire. Ce qui nous est indiqué en haut de l'IHADS, la 171 degrés, c'est le cap actuel de la machine. Le problème, c'est que ma route, comme vous voyez, mon bird y part à droite. Donc ma route, elle est plutôt sur un 180. Et ça, c'est un gros souci pour la navigation. Malgré le fait que là, j'ai quasiment ma bille au centre. Là, j'ai la bille au centre. Et regardez l'écart qu'on a, ce qui est assez énorme pour faire une approche. Je ne sais pas comment résoudre ça de base. Je ne sais pas comment il le gère. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est m'arranger pour que, lorsque je suis bien dans l'axe, je ramène le bird quasiment dans l'axe de l'appareil. Quitte à ne pas avoir la bille centrée. Allez, j'arrive au bout de piste. Je vais gérer à gauche pour un cap 0,50. C'est notre sortie vers le point Charlie. Il faut éviter de se retrouver trop bas. Alors là, on est dans des conditions avec un brouillard en basse altitude. Mais si on est vraiment dans les nuages, il faut vraiment venir chercher une altitude de sécurité. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une antenne qui pourrait traîner dans le coin. Ok, je vais monter 500 pieds au moins. Non, je vais monter à l'altitude que je souhaitais. Donc 1300 pieds. Voilà, je prends un petit verre de 500 pieds par minute. Je rappelle sur la page, a priori, bon ça reste à confirmer, mais a priori, une augmentation de 2% de torque, ça vous fait prendre 100 pieds par minute. C'est 1 pour 2. Alors là, j'ai bien un cap 0,50, mais je vais légèrement à droite de mon axe quand même. Donc je vais prendre un cap 0,45. Alors je rappelle le gros risque du vol aux instruments, c'est ce qu'on appelle le C-FIT, c'est Control Flight into Terrain. Surtout quand vous êtes vraiment IMC, vous ne voyez pas à 20 mètres, vous croyez être à une bonne position, une bonne aptitude, et en fait, vous vous tapez la montagne tout simplement. C'est des choses qui sont arrivées en vrai, qui arrivent encore en vrai, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc le fait de faire une approche NDB en se disant je vais me mettre à 200 pieds, comme ça je vois toujours un peu le sol et je verrai la piste, ce n'est pas une solution en soi, parce que si vous êtes vraiment dans les nuages à un moment ou à un autre, rien ne dit que vous n'allez pas taper un bâtiment, une antenne, une petite colline. Donc c'est vraiment important de prendre ce plan de 3 degrés ou 5%, même si ça nous oblige à gérer en plus le plan vertical. Alors là, j'arrive à Charlie, c'est mon point Charlie avec le lac qui va être derrière. Je vais prendre vers le nord et j'arrive à 1300 pieds, donc je peux réduire ma puissance un petit peu plein nord. Donc là, je m'éloigne parallèle à l'axe de piste. Ma piste est sur la gauche là-bas. D'ailleurs, on voit le weapon de mon site de piste. Et je vais venir chercher LTK pour que LTK passe en secteur arrière, ce que je veux qu'il soit devant moi quand je fais mon demi-tour par la gauche. J'en profite pour vous montrer ici l'ADF. Il pointe au 300. Le moyen mnémotechnique, c'est toujours le même. Le cap, donc mon cap est ici, chasse la tête. Donc vu que je vais ici, que mon cap est à droite de la tête, je pousse la tête vers la gauche. Donc la tête va venir passer tranquillement vers la gauche, travers quand elle sera au cap ouest. Et ensuite, elle va passer légèrement secteur arrière. Ce que je vais faire, c'est dès qu'elle passe par cap ouest, je vais resserrer un peu pour prendre un cap 300, pour qu'elle continue d'aller vers la gauche mais que je m'en rapproche. Et ensuite, je vais me mettre perpendiculaire à elle, donc un cap ouest, pour la pousser et qu'elle vienne chercher mon axe de piste, c'est-à-dire mon bug ici, au 173. Juste pour comparer, je vous mets le mode qu'on utilise habituellement, un peu de translation. Dans ces conditions, c'est quasiment impossible de gérer réellement la machine. Ça devient vraiment très compliqué. On n'a beaucoup moins de références visuelles par rapport à la ligne d'horizon sur l'appareil. Il faut vraiment utiliser ce mode-là, c'est un peu plus friendly. L'autre truc, c'est que dans cette position, j'ai juste la radio-sonde, 490 pieds, 500 pieds, sonde, alors que quand je suis en mode, voilà, avec les degrés, en haut à droite, j'ai 1300 pieds QNH. Et quand on fait du vol de nos instruments, c'est ça qu'on regarde systématiquement et non pas la radio-sonde, parce que la radio-sonde, elle est faussée par ce que vous avez en dessous, alors que vous, vous visez quelque chose par rapport au terrain. Ok, mon NDB est passé secteur arrière, donc je vais commencer à virer à gauche. Je dis vers un cap 300, ça sera pas mal. L'idée, c'est de me donner un petit peu de temps au nord du NDB, stable à 1300 pieds, pour bien sélectionner mon axe de percer 173. Si je vise directement sur la balise, quand j'arrive verticale de la balise, je suis censé descendre tout de suite. Donc si je ne suis pas stable et que mon axe n'est pas bon, ça ne va pas être propre et je commence déjà très mal mon approche. Et également, on a dit qu'on voulait la faire à 60 nœuds, là j'ai 120 nœuds, et donc c'est une période un petit peu où on est déstabilisé, donc il faut bien se laisser du temps pour gérer ça. L'avantage de faire l'approche à 60 nœuds, c'est que tout concorde. On a dit qu'à 60 nœuds, vu que le facteur de base est égal à 1, ça veut dire qu'on fait un nautique par minute. Et vu qu'un plan classique, c'est 300 pieds par nautique, si un nautique est égal à 1 minute, ça fait 300 pieds par minute. Tout est équivalent dans les calculs, ça permet vraiment de se simplifier la vie, sachant que le jour où on a vraiment besoin de faire une approche NDB, on n'est pas à 2 minutes parce qu'on va gagner maximum 2 minutes sur l'approche pour se poser. On s'en fiche de perdre 2 minutes de temps de vol et je pense qu'en vrai, c'est pareil. À un moment, il vaut mieux perdre 2 minutes de temps de vol plutôt que de faire une remise de gaz parce qu'on ne voit pas la piste et de se taper 10 minutes à se repositionner. Donc là, en cette phase, je viens surveiller mon axe. Il va venir bouger tranquillement. Là, il est sur un 210 moins NDB et vu que le cap repousse la tête, il va venir tranquillement se pousser vers la gauche. Et quand l'aiguille sera au bord de ma pinule, je vais commencer à virer parce que le temps que je vire, elle arrivera sur mon axe de piste. C'est important de comprendre que lorsque vous faites une approche NDB, ce n'est pas le cap qui choisit ce que vous faites. Si vous gardez un axe 174 tout du long, ça ne veut pas dire que vous serez sur la piste, ça veut dire que vous serez quelque part parallèle à la piste. Ce qui est important, c'est de faire varier votre cap pour faire bouger l'aiguille. Et c'est l'aiguille qui vous dit si vous êtes sur l'axe de piste ou pas. Parce que vous pouvez très bien être décalé de un nautique à droite et par exemple si la procédure est construite dans les montagnes, il y a des endroits où la montagne, tout simplement, il y en a à droite, il y en a à gauche. Et si vous êtes trois nautiques à droite de l'axe, vous pouvez très bien vous taper la montagne. Donc c'est important d'avoir l'axe de percée qui est publié ou qu'on a défini en avance en faisant le briefing et en vérifiant la carte. Ok, donc là, j'ai perdu la balise. Ça arrive assez fréquemment. Je ne saurais pas à l'expliquer pourquoi. Donc pour l'instant, je vais continuer tout droit et je peux aussi m'aider. Alors là, c'est assez facile. Je peux aussi m'aider. Là, j'ai mon waypoint. On voit qu'il est quasiment sur l'axe que je voulais. Donc à mon avis, je vais pouvoir tourner vers la gauche là. Je vais commencer la réduction de vitesse. Donc forcément, c'est une phase un peu critique parce que je réduis la puissance et en même temps, il faut que j'empêche l'appareil de descendre parce que je veux maintenir mes 1300 pieds. Et je vais mettre l'identifiant en ave. Comme ça, je suis sûr d'avoir l'info quand je le récupère. C'est là qu'on voit que la préparation d'un waypoint sur la finale est super important. Si je n'avais pas ça, ça serait un peu compliqué surtout avec un ADF qui est un peu capricieux. Donc en imaginant qu'il ne revienne pas mon ADF, je vais me baser sur la distance. Je sais qu'un ADF est à 4 nautiques. Donc en gros, ça fait 8 km. Quand j'arrive à 8 km, je suis censé débuter ma descente. Alors là, on voit que tout de suite le code mort s'est revenu. Donc j'ai l'info comme quoi je capte à nouveau le NDB. Et là, on voit que ma trajectoire est complètement à côté de ce que je veux. Je vais la mettre à peu près dans l'axe de l'appareil. Ok. Je vais le trimer comme ça. Donc là, je regarde mon aiguille. On voit que mon aiguille pointe légèrement à gauche. C'est-à-dire que je suis à droite de mon axe. Mon axe est là de percer et mon aiguille est là. Bon, la balise est proche donc ce n'est pas super significatif. Mais je vais quand même faire une petite correction à gauche. Tout simplement, je vise légèrement à gauche de mon waypoint. C'est très facile à faire. Et en gros, si on regarde en haut là, je vise sur la balise. En faisant un vertical balise propre, ça va me permettre derrière de repartir vraiment en étant sur l'axe de ce que je veux pour la percer. Alors attention, si vous êtes vraiment trop près, la précision de la balise n'est pas folle. L'aiguille est censée bouger et rester assez approximative. Mais bon, là, on était encore quelques kilomètres en arrière donc on est pas mal. Dès que sur mon IHADS U ou sur mon multifonction display, je vois la balise passer en secteur arrière. Je vais me mettre à descendre et je vais reprendre mon axe de piste pile poil. Si j'avais été un peu plus loin, j'aurais pu faire une petite manœuvre encore plus à gauche du NDB pour me permettre de le ramener sur l'axe qui m'intéresse. Mais là, ce n'est pas super intéressant parce que je suis assez près. Je sais que dans environ 1,5 km, je vais passer vertical. Voilà, donc à un peu moins de 8 km de mon Waypoint 1. Normalement, je vais passer ma balise. Ça ne devrait pas tarder. Toute cette phase où je me rapproche de la balise, ça me permet de me stabiliser. J'essaie de stabiliser ma vitesse, mon vario, pour que quand je suis trimé globalement, l'appareil ne bouge quasiment pas. Comme ça, j'aurais juste une action à faire pour la mise en descente. Ça sera réduire un peu le collectif, retrimer légèrement et je serai avec quelque chose d'à peu près stabilisé. Sinon, si vous commencez avec une vitesse qui n'arrête pas de varier, c'est très compliqué. Ok, je suis passé vertical balise. Donc là, je vais me mettre sur mon axe 173. Donc, on est désavantagé avec le fait que l'axe de l'appareil ne soit pas réellement là où va l'appareil, mais par contre, on peut utiliser le Bird pour le mettre au-dessus de notre Weapon. Ça veut dire qu'on est sûr que notre trajectoire nous amène sur lui. Par contre, là, on est sur une route 173, mais c'est faussé parce que quand on regarde le cap, on a un cap 170, même un peu moins. Je prends mes 300 pibes minutes en réduisant le collectif. Je fais attention à ce que l'appareil n'accélère pas trop et là, je suis parti pour 300 pibes minutes pendant normalement 4 minutes vu que j'ai 4 nautiques. Voilà, et maintenant, je contrôle vraiment mon vario et normalement, ma vitesse va rester à peu près stable. Donc maintenant, tous les nautiques, c'est-à-dire tous les 2 km, je suis censé contrôler mon plan pour vérifier que je suis bon. Donc je vais avoir perdu 300 pieds tous les 2 km. Je suis parti à quasiment 8 km. Je suis parti de 1300 pieds. À 6 km, je devais avoir 1000 pieds. Ensuite, à 4 km, j'y suis bientôt, je devrais avoir 700 pieds. Donc là, je vois que je suis légèrement haut parce que j'ai encore 1000 pieds, je suis sur le pavier d'avant. Donc je vais augmenter mon taux de descente. Je vais prendre un petit 500 pieds parce que j'ai débuté la descente un petit peu tard. Je vais garder 500 pieds par minute jusqu'à récupérer quelque chose de correct. Voilà, j'arrive à 4 km.0. Et j'ai 870 pieds. Voilà, je suis légèrement haut. Donc je poursuis ma correction avec 500 pieds par minute. La prochaine étape, c'est 2 km. Donc pour 400 pieds QNH, c'est-à-dire 300 plus 100 de l'altitude de terrain. Ce qui sera mon altitude minimum de descente. Donc quand j'arrive à 2 km, je devrais avoir normalement, s'il n'y a pas de collier en dessous de moi, l'alerte de la radio sonde qui me dit altitude low. à ce moment-là, je stabilise en altitude. Je vais réaugmenter la puissance tout simplement. Je peux reprendre peut-être mes 300 pieds minutes. Je remets un peu de puissance. Alors vous voyez, là je peux faire l'approche sans regarder mon NDB quasiment parce que j'ai mon vecteur. Mais je peux contrôler si je suis bien sur l'axe. On voit globalement que la queue du NDB est bien sur ma pinule. Donc je suis pas mal là. Ouais, on est pas mal. J'ai pas de correction à faire. Parce que je pourrais très bien être comme ça axé mais être sur un axe de 20 degrés avec 20 degrés d'écart. J'ai eu l'annonce altitude low qui correspond bien à 400 pieds QNH. À 400 pieds QNH, ouais c'est ça, donc 300 pieds sonde. Je stabilise vario 0 et j'attends de voir ma piste. Donc là c'est le moment de jeter un oeil dehors. Je fais attention à ma vitesse, pas me laisser embarquer parce que derrière il va falloir faire une décélération avec une descente assez rapide. Le piège, ça serait d'avoir fait une erreur d'insertion pour le waypoint et qu'il soit pas au bon endroit. C'est pour ça qu'on évite de trop trop descendre. Là je triche un petit peu, ouais ça y est, j'ai visuel de la piste. Donc on peut tricher un petit peu. Vu qu'on a pris vraiment le seuil de piste, on a de la marge. Faut pas oublier qu'on reste sur une piste là. Donc j'ai vraiment, je peux me permettre en fait de dépasser le seuil de 300-400 mètres. Les avions utilisent toute la piste donc il n'y a aucun souci. Le problème est un petit peu différent si vous avez une farpe parce que forcément la farpe vous allez l'overchuter très rapidement. Voilà. Et là je suis tranquille. Je peux venir finir ma décélération. Et là je peux dégager au premier taxiway. Donc voilà. Vous voyez à 60 nœuds ça permet vraiment d'avoir cette phase finale là où je viens replonger un petit peu dès que j'ai le visuel. de ne pas avoir une vitesse trop forte si j'arrive à 90 nœuds avec en plus l'accélération en descendant je me retrouve vite à 100 nœuds et 100 nœuds à résorber surtout si c'est une farpe ou qu'on vous pose un peu court ça peut vite devenir compliqué. Voilà. Vous savez tout. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.